Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Guéco du lundi 22 novembre 2021, la photo du jour. Eh bien, c'est le choix de la présidence de la Fed, la Banque Centrale Américaine, véritable organe important pour les marchés financiers. Alors, est-ce que Jérôme Powell va se succéder à lui-même ou alors sa concurrente, Lyle Brenner, ici, à l'image, va-t-elle lui succéder ? Réponse, cette semaine sans doute, avant le Thanksgiving américain et décision non prise par le président Joe Biden. Vous voyez, dans un contexte où les bourses ont légèrement enculé dans leur ensemble en fin de semaine dernière, à l'exception notable, et c'est encore marquant du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, qui a battu un nouveau record. En particulier, vous voyez, le Nasdaq 100 et 100 plus grandes valeurs technologiques, grappillant encore 0,55%, même s'il y a eu une légère augmentation de volatilité. Alors, un des éléments reliés par le quotidien, les échos, eh bien, c'est les rachats d'actions. Le rachat d'actions, c'est une technique pour, donc, finalement, racheter des actions par les entreprises. Et ensuite, eh bien, éliminer une partie de ces actions rachetées pour, mécaniquement, eh bien, améliorer le bénéfice par action. Vous voyez qu'on va passer, normalement, pour cette année, le seuil des 1 000 milliards de dollars allègrement, et qu'on va même battre, eh bien, le record de 2018. Apple, notamment, la première entreprise du monde, point de vue de sa capitalisation, bon, en concurrence avec Microsoft, eh bien, était longtemps réfractaire à cette pratique. Et maintenant, elle en est le champion, puisque, depuis 2013, la firme à la pomme a dépensé 460 milliards de dollars pour ses opérations, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation de 10 milliards. Et pourrait encore continuer, même Warren Buffett, eh bien, s'est converti, lui aussi, à cette pratique. Faute de mieux, alors, il y a un petit caillou dans la chaussure. Alors, c'est que, dans la dernière mouture du budget, donc, présenté par les démocrates, eh bien, il pourrait y avoir une taxe de 1% sur ses rachats d'actions, qui pourrait un peu dissuader ce mouvement pour 2022, mais on n'y est pas encore. Alors, autre élément de marché aussi important, eh bien, c'est le gouvernement chinois, qui veut absolument réduire la force du yuan, donc sa monnaie, qui s'est bien renforcée cette année. Et le gouvernement incite, donc, les banques chinoises à limiter l'aspiculation autour de la monnaie chinoise. Quant au pétrole, eh bien, on saura cette semaine si les États-Unis et le Japon, en coopération, eh bien, puissent dans leur réserve stratégique pour tenter d'endiguer la forte hausse du pétrole. Alors, c'était déjà un peu le cas en fin de semaine dernière. Vous voyez que le pétrole a baissé légèrement encore ce matin de 0,60, mais on reste quand même à plus de 70%, notamment, donc, sur le brut léger américain depuis un an. C'est quand même assez considérable et qui est un des facteurs des poussées inflationnistes que l'on connaît à travers le monde ces derniers temps. Alors, du point de vue de cette reprise, là aussi, ça n'a pas bougé ce week-end, en particulier dans le secteur des télécommunications en Europe. Télécom Italia fait l'objet, donc, d'une offre de rachat de la part, donc, du fonds de capital investissement KKR. Il est prêt à mettre sur la table 10,7 milliards d'euros, donc, c'est une prime par rapport au déni court coté de 46%, avec aussi, eh bien, la reprise de la dette qui est quand même de 22,5 milliards d'euros. Alors, le gouvernement italien est donc plutôt favorable à cette opération. Quant au premier actionnaire Vivendi, donc, premier actionnaire de Télécom Italia, avec 23,9% du capital, là, ils ne sont plus réfractaires. Ils voudraient un meilleur prix. Et on sait que Vincent Bolloré est un financier magique. Peut-être qu'il cédera à KKR si celui-ci augmente ses prix. Affaire à suivre. Aussi, autre opération qui pourrait se concrétiser, eh bien, quand les boissons énergétiques se mêlent à la Corona. Alors, la Corona, ce n'est pas très informé. Enfin, vous voyez qu'en termes de comportement boursier, ça se comporte plutôt bien. C'est Constellation Brands qui pourrait donc s'allier avec Monster, Monster Beverage, donc, l'un des spécialistes de la boisson énergétique. On pourrait avoir, donc, un rapprochement de ces deux groupes qui ont une capitalisation boursière, somme toute, assez proche. Et ça, c'est sous l'égide de Coca-Cola qui est le premier actionnaire de Monster Beverage. Voilà, une opération dans les boissons qui pourrait voir le jour, là aussi, très prochainement. Alors, je voulais vous mettre aussi en avant ce matin une belle interview de la part de Barbara Lavernos. C'est, en gros, la numéro 2 de L'Oréal. C'est la DG Adjointe, mais qui est donc spécialisée dans la Petitex. Alors, c'est une autre tiens à retrouver dans Le Parisien. Elle parle notamment, eh bien, de sa nouvelle innovation, le rouge à lèvres connecté. démontre aussi qu'il y a un véritable laboratoire de recherche pour, finalement, proposer des produits au plus près des consommateurs et des nouvelles générations. Voilà. Elle parle notamment, donc, de ce rouge à lèvres connecté sous la marque Yves Saint-Laurent qui pourrait aussi voir des petits sur des marques plus accessibles. L'Oréal bénéficie, en bien entendu, de ce portefeuille assez important et qui a fait une performance boursière ahurissante, plus de 36% de hausse sur le cours de l'action depuis le début de l'année. Alors, petite nouvelle sur les crypto-monnaies, comme d'habitude, c'est lundi. Alors, ça concerne essentiellement le Salvador qui veut émettre, donc, un milliard de dollars d'obligations dont une partie serait convertie immédiatement en bitcoin. Et le but, c'est de créer une nouvelle ville, donc, au Salvador consacrée au bitcoin. En tout cas, c'est le projet, donc, du président du Salvador qui a dévoilé, donc, cette idée en fin de semaine. Alors, ça n'a pas été à la reprise de la crypto-monnaie qui baisse ce matin de 3%, qui est maintenant à près de, donc, 1000 dollars de son niveau historique, mais on reste quand même sur des niveaux assez hauts. Alors, on verra si cette nouvelle a plus d'effet, donc, sur les jours à venir. On sent quand même une certaine consolidation sur le bitcoin qui pourrait approcher, selon les spécialistes, au niveau des 50 000 dollars si la pression devient plus importante prochainement. Alors, à suivre cette semaine, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Alors, c'est pour les États-Unis une semaine écourtée puisqu'on a le Thanksgiving, donc, les marchés américains seront fermés jeudi et en demi-séance vendredi. Mais avant cela, vous voyez qu'on a pas mal, donc, de chiffres économiques, en particulier demain, eh bien, une première estimation de l'activité, donc, au mois de novembre, tant sur le secteur manufacturier que pour celui des services. On a aussi, donc, les milieux de la Fed mercredi et ceux de la Banque Centrale Européenne jeudi. Au niveau des résultats des entreprises, c'est surtout assez important. Donc, mardi, il y a pas mal de sociétés technologiques aux États-Unis qui vont publier pour le reste de la semaine, cela sera quand même plus léger. Des cotages du lundi, non, en fait, du Financial Times qui démontre une nouvelle fois que les valeurs européennes du luxe, eh bien, sont à leur sommet. On approche à en cumuler, donc, une valeur de 1 000 milliards de dollars. On n'en était qu'à 525 milliards l'an dernier. Vous voyez que le momentum est incroyable. malgré, donc, la pandémie, eh bien, depuis, donc, les déconfinements, les gens se ruent de nouveau sur la valeur du luxe. Alors, vous voyez qu'en plus, en termes géographiques, les revenus, c'est assez équilibré. L'Europe représente, en gros, 18 %. Le marché américain, donc, un quart des ventes. Surtout, encore, eh bien, la Chine, c'est encore plus de 28 %. Alors, on sait que, pour le moment, les velléités, donc, du gouvernement chinois, de parler de prospérité commune, ça n'a pas atteint les valeurs du luxe. C'est pour ça qu'elle garde, quand même, un momentum important. Mais c'est un élément à prendre en compte, bien entendu, s'il y a un changement de ce point de vue de la part du gouvernement chinois. Pour le moment, c'est pas le cas. Et ça reste, quand même, très fort, avec un momentum excellent et toujours des marges qui sont au sommet et une avidité des consommateurs qui ne se dément pas quand on regarde les derniers chiffres, notamment d'Hermès ou d'ElvmH. Alors, dans ce contexte-là, une valeur qui est en retard à signaler, alors qu'il y ait un groupe plutôt, on va dire, assez diversifié, c'est Swatch, puisqu'il y a des montres d'entrée de gamme, mais aussi des montres de luxe, comme notamment Omega et surtout Breguet. Vous voyez que le groupe suisse a moins bénéficié que les autres du momentum sur les valeurs du luxe et pourrait donc, finalement, en profiter dans les prochains mois, en tous les cas, de l'avis des spécialistes. C'est une valeur à regarder. Alors, what else, pour terminer ce mondial coup, et bien, à partir de demain, il faut quand même aussi en parler en termes de solidarité. C'est la 37e campagne des Restos du Cœur qui va s'ouvrir, cette belle association qui vient en aide aux plus démunis, donc, est créée par le Grand Coluche, voilà, il y a 37 ans, qui a accueilli, l'an dernier, plus de 1,1 million de personnes pour les aider et pouvoir manger. Et bien, c'est demain que ça s'ouvre. Alors, si vous avez déjà reçu les enveloppes de la Poste, vous pouvez, bien entendu, mettre un don chacun avec la mesure de ses possibilités. Mais c'est toujours important d'aider les plus défavorisés. Terminons ce mondial coup par la citation du jour. Il nous vient, eh bien, de John Fitzgerald Kennedy, le président qui est malheureusement parti un 22 novembre et qui a notamment déclaré, Le vrai politique, c'est celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses illusions. Je vous souhaite une excellente semaine. Ayons la pêche, soyons donc solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.